Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 4 du sujet de mathématiques du CRPE supplémentaire de la session 2024. Alors nous avons trois parties, la partie A, B et la partie C. On commence par la partie A. Alors c'est parti, lors de la construction de sa maison, Claire décide de construire une dalle pour sa terrasse. Cette dalle a la forme d'un prisme droit de hauteur 15 cm dont la vue de dessus est donnée par ce schéma. Donc on a un prisme droit, je vous rappelle qu'un prisme droit c'est un solide qui va avoir deux bases polygonales identiques et parallèles et toutes les autres faces latérales sont rectangulaires. Donc ici, par la vue de dessus, on récupère la forme de la base du prisme droit. Alors, nous avons la hauteur du prisme droit, on a une hauteur de 15 cm. Ensuite, on nous dit que ABCD est un rectangle, donc je vais ajouter ici le codage. DCD est égal à 10 mètres, AD égale à 5 mètres. Donc je vais convertir la hauteur en mètres, comme ça tout va être homogène. Donc on a une hauteur de 0,15 mètres. Alors, première question, petit 1, question A. Justifier que l'aire du polygone ABED est égale à 65,5 mètres carrés. Alors, on peut dire d'abord que ABED, donc ce polygone, est une base du prisme droit. D'accord ? Donc, du prisme droit, on sait qu'il a deux bases identiques et parallèles et ABED est une des deux. On sait par ailleurs que le volume de la balle est égal à 9,825 mètres cubes. Donc on connaît le volume et on sait que le volume du prisme droit, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme droit. Alors, cette formule, je vais l'écrire grand B pour l'aire de la base fois petit h qui est la hauteur du prisme droit. Donc, si je connais le volume et je connais la hauteur, je peux trouver l'aire de la base. Donc, l'aire de la base, c'est le volume divisé par la hauteur et donc on a un volume de 9,825 divisé par une hauteur de 0,15 mètre. Et donc, en faisant cette opération, on va trouver que l'aire de la base est égale à 65,5 mètre carré et c'est ce qu'on nous a demandé de justifier. Donc, l'aire de la base de ce prisme droit est égale à 65,5 mètre carré. On va passer à la question B en déduire que la longueur du segment CE en déduire la longueur du segment CE. On ne la connaît pas. Alors, CE, c'est cette longueur-là que je vais appeler X. Donc, on connaît l'aire de cette base. On a une aire de 65,5 mètre carré. Donc, cette aire-là, cette forme-là nous rappelle la forme d'un trapèze droit. Donc, on a deux façons pour attaquer le problème. Je vais détailler les deux méthodes. La première, on connaît l'aire de ce trapèze. Je vous rappelle que la formule de l'aire, donc moi, je vais rester en bleu, c'est un trapèze. C'est la grande base plus la petite base divisé par 2. multiplié par la hauteur. Alors, la hauteur ici, je vais l'appeler H' puisque là, maintenant, je parle de la hauteur du trapèze droit. Alors, on va remplacer 10 plus petit x, ça, c'est la grande base. C'est la longueur DE plus la petite base, c'est-à-dire AB, 10, multiplié par H' qui est la hauteur de ce trapèze droit, c'est égal à 5, et le tout divisé par 2. Et on sait que ça, c'est égal à l'aire qu'on vient de trouver dans la question petit a, c'est-à-dire 65,5. Alors, je vais réduire un petit peu. donc, je sais que 65,5 égale, donc 10 plus 10, ça fait 20, plus x, fois 5 sur 2. Alors, je vais faire un produit en croix, donc 65,5 fois 2 égale à ça, fois 1, donc égale à ça, du coup. Donc, je vais avoir 2 fois 65 2 fois 65 2 fois 65 2 fois 65 0,5 égale donc 20 plus x fois 5. donc 2 fois 65 donc 2 fois 65,5 c'est 131 égale à 5 fois 20 ça fait 100 plus 5x on développe avec le 5 donc je vais ramener le 100 de ce côté-là, je vais avoir 131 moins 100 égale 5x donc 131 moins 100 ça fait 31 égale à 5x donc x égale 31 divisé par 5 c'est-à-dire 6,2 mètres donc la distance qu'on est en train de chercher donc la distance CE donc CE égale 6,2 mètres on va souligner notre résultat et donc ça c'était la première façon de faire alors deuxième façon de faire que je vais appeler deuxième méthode et que je vais rédiger ici alors on sait que l'air total donc on a une air de 65,5 mètres carrés et on peut calculer l'air du rectangle alors l'air du rectangle c'est longueur fois largeur c'est-à-dire 5 fois 10 50 mètres carrés donc l'air de ce rectangle ABCD donc l'air du triangle que je vais appeler BCE du coup il s'appelle BCE ça serait égal à 65 0,5 mètres carrés et auquel on retranche l'air du rectangle donc il va nous rester 15 0,5 mètres carrés je ne sais pas pourquoi ça fait des traits là voilà or l'air de ce triangle BCE c'est base fois hauteur parce qu'on a un angle droit ici donc base fois hauteur divisé par 2 c'est égal à 5 fois x donc 5x divisé par 2 et donc x étant la longueur CE on arrive à 5x égale donc je vais faire le produit en croix comme tout à l'heure donc 5x fois 1 qui était 5x égale à 2 fois 15 0,5 et donc ce qui va me donner 31 donc x égale à 31 divisé par 5 et donc on arrive au même résultat donc on est au même résultat c'est à dire 6,2 m donc CE la distance CE est bien égale à 6,2 m voilà pour la deuxième méthode on arrive bien sûr au même résultat donc ici je vais juste ajouter que x égale à 6,2 m voilà pour cette question petit b passons à la question 2 Claire se fait livrer 12 m3 de béton elle coule la dalle de sa terrasse et décide d'utiliser le béton restant pour couler la dalle de sa cabane de jardin cette dalle a la forme d'un pavé droit de longueur 5 m et de largeur 3 peut-elle obtenir une dalle dont la hauteur est égale à 15 cm très bien donc question 2 on sait que le volume le volume de béton qu'elle a c'est 12 m3 donc le volume pardon le volume de béton donc on sait que le volume de béton est égal à 12 m3 donc ça c'est la donnée de l'exercice on sait également que le volume de la dalle qui était donnée au début de l'exercice est égal à 9 la terrasse est égal à 9 825 m3 bon on commence par calculer le volume du reste du béton donc ça sera 12 moins 9 825 ce qui va nous donner 2 175 m3 donc on sait qu'il lui reste ce volume de béton alors maintenant elle voudrait faire une dalle pour donc sa cabane qui a la forme d'un pavé droit de base 5 par 3 et on a une hauteur de 15 cm attention à convertir en mètre c'est à dire 0,15 m donc on va calculer le volume du béton nécessaire pour faire la dalle donc volume de la dalle donc de la cabane pour voir si c'est faisable ou pas on va calculer le volume de béton nécessaire et on va voir si c'est inférieur ou supérieur au volume du béton qui nous reste c'est à dire 2,175 m3 donc longueur fois largeur fois hauteur donc on a la longueur qui est égale à 5 fois une largeur de 3 et on a une hauteur de la dalle qui est égale à 0,15 m puisqu'on a dit on nous a dit que c'était 15 cm donc 5 fois 3 fois 0,15 à la calculatrice me donne 2,25 mètre cube mais 2,25 mètre cube c'est supérieur à 2,175 mètre cube donc non il n'y a pas il n'y aura pas assez de béton il n'y aura pas assez de béton puisqu'il nous faut plus que 2,175 mètre cube il n'y aura pas assez de béton pour fabriquer ou construire ou couler plutôt la dalle pour couler la dalle alors c'était la terrasse donc pour couler la dalle de la terrasse donc c'est ça donc il n'y aura pas assez de béton pour couler la dalle de la terrasse donc voilà pour cette question 2 qui était essentiellement des calculs de volume avec une petite équation en passage passons à la partie B donc l'entreprise tout béton voilà pourquoi pas vend le mètre cube de béton au prix de 130 euros hors taxe elle facture 58 euros les frais d'ivraison par camion toupie les camions qui transportent le béton et un camion toupie a une contenance maximale de 7 mètres cubes donc chaque transport si on utilise un camion toupie au maximum on pourra se faire livrer 7 mètres cubes et bien afin d'établir les factures l'entreprise utilise la feuille de calcul d'un tableur ci-dessous alors on regarde première colonne on a la quantité en mètres cubes la deuxième colonne on a le prix du mètre cube hors taxe en euros la colonne C ce sera le prix du mètre cube en TTC alors toute taxe comprise en euros ici les frais de livraison en euros et enfin la colonne E c'est le prix total en euros le taux de la TVA sur le béton est de 20% déterminer une formule à saisir en C2 pour obtenir le prix TTC qui s'actualise automatiquement en cas de changement du prix hors taxe c'est-à-dire un calcul automatique et on rappelle que le prix TTC s'obtient en ajoutant la TVA bon alors je reviens donc ici je m'intéresse à la cellule C2 celle-là donc cette cellule c'est le prix du mètre cube en TTC alors je vous rappelle qu'ici on va ajouter la TVA donc on a le prix TTC qui est égal au prix en taxe plus 20% du prix toujours hors taxe ce qui revient si je factorise on va faire apparaître un coefficient multiplicateur 1 plus 20% d'accord ? j'aurais pu m'arrêter là mais là je voulais faire apparaître le coefficient donc pour passer du prix TTC au prix hors taxe on va tout simplement multiplier le prix hors taxe par 1 2 ça c'est une première façon de faire donc on peut utiliser ou cette formule ou celle-là et donc ça sera égal au prix hors taxe que je vais trouver dans la cellule B2 multiplié par le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 2 ou bien maintenant si j'utilise la première formule ça sera le prix hors taxe que je trouve dans la cellule B2 auquel j'ajoute 20% c'est-à-dire 0,2 multiplié par le prix hors taxe qui se trouve dans la cellule B2 donc vous avez deux possibilités pour compléter votre tableur question 2 déterminer une formule saisie dans la cellule maintenant E2 voilà puis recopier vers le bas pour obtenir le tableau complété par le prix total donc dans la cellule E2 on a le prix total alors je vous rappelle que le prix total on va multiplier le prix unitaire TTC par la quantité et auquel on ajoutera les frais de livraison bon donc dans la cellule E2 je vais avoir égal donc la quantité multipliée par le prix unitaire par exemple donc ça sera A2 ça c'est la quantité multiplié par le prix unitaire TTC est égal à 156 et je peux écrire directement C2 d'accord parce que si on change le prix tout doit se changer automatiquement donc A2 la quantité fois le prix unitaire C2 plus les frais de livraison qui se trouvent dans la cellule D2 voilà donc on aura A2 fois C2 plus D2 pour avoir le prix total bien sûr TTC en eau donc dans le prix total bien sûr on a les frais de livraison plus la quantité multipliée par le prix TTC on passe à la question 3 pour une livraison de 3 m3 de béton que représente en pourcentage les frais de livraison par rapport au total du prix c'est parti donc pourcentage des frais de livraison donc je vous rappelle quand on a un calcul de pourcentage c'est une proportion qu'on va toujours exprimer par rapport au total donc ici on nous dit par rapport au total par rapport au prix total donc 3 m3 donc je vais lire sur la ligne 4 ici donc on a une quantité de 3 m3 les frais de livraison sont de 58 euros divisé par le prix total 526 TTC et on va multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage on nous demande d'arrondir à l'unité on nous demande d'arrondir à l'unité donc ça sera à la calculatrice 11 pour 100 avec un arrondi à l'unité comme demandé passons à la question 4 on rappelle que la contenance maximale du camion toupie transportant le béton est de 7 m3 on l'a vu dans l'énoncé quel sera le prix total payé par Claire pour se faire livrer 12 m3 bon il est clair que 12 m3 c'est plus grand que 7 m3 donc il nous faut plus d'un camion 2 camions c'est 2 fois 7 donc c'est 14 m3 donc on est plus petit que 14 m3 donc ici 2 camions suffisent donc il nous faut 2 camions de béton 2 camions toupies alors du coup pour 2 camions toupies on va avoir 2 fois 58 m3 de livraison alors du coup le prix total donc prix le prix total il sera égal à quoi bon on a combien de m3 de béton on en a 12 alors 12 multiplié par on sait que le prix TTC d'un m3 de béton est de 156 donc fois 156 et on a utilisé 2 camions donc ça sera 2 fois 58 euros par camion toupie donc à la calculatrice on va arriver à 1988 euros TTC le prix total dans le cas d'une commande de 12 m3 de béton voilà pour cette partie B passons maintenant à la partie C de 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 alors dans la partie C ici on nous demande que les pourcentages donc les pourcentages sont arrondis à l'unité si nécessaire donc attention à bien respecter la consigne et on va commencer par la première question pour terminer ces travaux de maçonnerie Claire achète un mélange composé de 120 kg de sable donc on a 120 kg de sable et 180 kg de gravier donc on a un mélange de sable plus gravier pour cette construction première question quelle est la proportion de sable dans ce mélange pour exprimer le résultat en pourcentage donc proportion de sable dans ce mélange donc toujours la même histoire donc on va prendre la masse du sable divisé par la masse totale on a combien de sable 120 kg divisé par le total 120 plus 180 et on n'oublie pas de multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage donc on aura 120 divisé par donc 180 plus 20 ça fait 200 divisé par 300 et multiplié par 100 bon on peut simplifier ici donc pour la simplification on peut simplifier par 10 et par 6 il en restera 2 ici et 5 en bas donc 2 cinquièmes on peut encore simplifier par 5 ici il y aura 2 fois 20 donc vous à la calculatrice ça va très bien donc on aura 40% de sable dans ce mélange pour la question 2 la granulosité souhaitée par Claire impose 55% de sable dans ce mélange quelle quantité de sable doit-elle ajouter alors ici on a la proportion souhaitée donc on souhaite 55% de sable donc 0,55 et on cherche la quantité de sable qu'elle doit ajouter donc on cherche d'abord la quantité de sable et après on verra combien faut-elle qu'elle ajoute donc on aura x ça c'est la masse du sable sur le total on a x kg de sable plus 180 kg de gravier et bien on arrive à une petite équation donc on va faire le produit en croix comme à chaque fois donc x multiplié par 1 selon cette diagonale puisque ici c'est comme si j'avais un 1 donc ça me donne x égale à 0,55 multiplié par x plus 180 on développe donc j'aurai x égale 0,55 x plus 0,55 multiplié par 180 je mets les x d'un côté donc j'aurai x moins 0,55 x égale à 0,55 fois 180 et ça ça va me donner 99 alors x moins 0,55 x c'est égal égale à 0,45 x égale à 99 donc la masse de sable que je suis en train de chercher donc x égale x ce sera égal à quoi donc x égale tout simplement 99 divisé par le coefficient 0,45 et 99 divisé par 0,45 me donne 220 kg donc il faudrait 220 kg de sable donc la masse de sable à ajouter donc ça sera 220 moins ce qu'elle a déjà mais on sait qu'elle a déjà 120 kg de sable donc 220 moins 120 ce qui va nous donner 100 kg de sable à ajouter pour avoir une proportion de 55% de sable par rapport au mélange sable gravier donc voilà pour cette question 2 alors dans la question 3 on nous dit pour obtenir un béton de qualité il est conseillé d'ajouter 250 kg de ciment par tonne de mélange donc sur 1000 kg de mélange gravier sable il faudrait 250 kg de ciment le ciment est vendu par sac de 35 kg au prix de 7,75 euros quel sera le prix payé par Claire pour son ciment on a pas mal de proportionnalités à faire allez on va démarrer donc question 3 donc d'abord la masse du mélange maintenant on a corrigé puisqu'on a ajouté 100 kg de sable donc on aura donc du coup on aura 220 puisqu'on avait 120 plus 100 ça fait 220 kg de sable plus on va ajouter 180 kg de gravier donc la masse de notre mélange est de 400 kg alors maintenant on sait que sur 1000 kg de mélange il faudra ajouter 250 kg de ciment je vais faire un petit tableau de proportionnalité donc ici je vais écrire la masse du mélange ici la masse du ciment que je dois intégrer au mélange donc tout est en kg donc pour 1000 kg de mélange je dois ajouter 250 kg de ciment et moi j'ai 400 kg de mélange donc quelle est la quantité de ciment que je dois intégrer donc je fais mon produit en croix quatrième proportionnel donc 250 multiplié par 400 divisé par par 1000 donc ici on peut simplifier donc on a voilà par 1000 donc ce qui va nous donner 25 fois 4 et 25 fois 4 c'est 100 kg de de ciment à ajouter alors maintenant on sait que le ciment est vendu par des sacs de 35 kg donc je vais calculer le nombre de sacs nécessaires donc nombre de sacs nécessaires alors 100 kg divisé par du coup 35 kg et ce qui va nous donner un résultat arrondi au dixième de 2,9 soit 3 sacs de ciment et donc pour trouver le prix du ciment on a acheté on a acheté 3 sacs et on sait qu'un sac coûte 7,75 euros donc 3 fois 7,75 et on arrive à 23,5 25 pardon euros et voici votre prix de le prix du ciment que Claire doit payer pour construire sa dalle voilà donc on arrive à la fin de cet exercice 4 très intéressant qui balaye une bonne partie du programme du CRPE je vous dis à très bientôt pour la suite du sujet au revoir un peu d'un de de si c'est un peu – Sous-titrage FR 2021